Tu bossais à la radio, tu peux la nommer, c'est quelle radio ? Et tu y faisais quoi en fait ? Les derniers boulots, j'étais à la radio publique dans différentes chaînes et je bossais sur des émissions. D'accord, ok. Mais quoi ? Animateur ? Non, 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 en fait j'étais ce qu'on appelle attaché de production. Alors j'étais soit attaché de production à l'antenne, c'est-à-dire que, tu sais, sur les émissions, généralement, c'est des équipes de trois. Donc, tu as le producteur, qui est celui qui parle au micro, le réalisateur qui est celui qui met en nom de l'émission et l'attaché de prod qui s'occupe du reste. J'étais beaucoup sur les émissions musicales, tu peux participer à la prod des émissions, j'ai aussi été réalisateur, mais voilà. Et puis je bossais aussi sur les festivals, puisque quand Radio France est partenaire de festivals, il faut un attaché de prod qui fasse le lien entre les techniciens qui enregistrent dans le camion, les ingé-sons, les management des groupes et les animateurs à l'antenne qui attendent les lives. Et tu y bosses encore ? Non. Et quand tu as monté le blog musique, tu n'y bossais plus ? Non, je n'y bossais plus. C'était un peu un prolongement ? Oui, je suis parti parce que ça ne me satisfaisait plus. Voilà, je me suis retrouvé avec ma bite et mon couteau. Et voilà, à 31 piges, j'ai à devoir tout reprendre. En fait, tu te retrouvais avec une passion où tu ne bossais plus dedans et tu avais en coup de vie de continuer à faire des choses. C'est ça, exactement. En fait, la musique, moi je pars du principe que c'est un sacrifice, un petit sacrifice, mais il y a des gens qui ont des vies bien plus dures. Mais c'est quand même un moment, c'est une passion, donc ce n'est pas toujours la voie la plus facile. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Donc je ne supportais plus, je me suis retrouvé, et je ne parle pas de l'ensemble de la radio, mais je me suis retrouvé dans des émissions avec des gens où leur passion était tellement recouverte d'un amas de frustration et de crasse et de complications que moi j'ai fui et j'ai voulu revenir à la passion brute, tu vois, vraiment straight to the music. La bonne vibe, l'énergie, la création, on y va, on recommande des talents, ça va donner encore plus de mort aux dents pour défendre la musique que j'aimais de la façon que j'aimais.